Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment raccourcir l'URL d'un Google Site avec le site bit.ly.com qui vous permet d'avoir des adresses URL un peu plus propres que ce que l'on peut avoir dans Google Site. En effet, si vous regardez les URL de vos Google Site, on a quelque chose de très long. site.google.com, slash view, etc. Et nous allons transformer nos URL en quelque chose d'un peu plus court. avec bit.ly, ou peut-être si on prononce à l'anglaise bit.ly, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous montrer la technique. Déjà sur Google, vous allez chercher le site et vous cliquez sur le premier lien qui vous est proposé. Vous arrivez sur cette page et vous allez cliquer sur Sign Up pour vous enregistrer. Vous pouvez vous enregistrer avec Facebook, avec Google, il n'y a aucun souci. L'inscription est totalement gratuite. Vous arrivez sur cette page, donc moi j'ai déjà créé des raccourcis. Et pour vous montrer que ça fonctionne bien, je mets le lien dans ma barre de recherche bit.ly. Et j'arrive directement sur mon site de screenshot tuto. Qui est maintenant renommé avec un lien beaucoup plus propre. Pour faire cela, je vais dans Create et là, je vais rentrer une URL d'un Google site. Je vais choisir le Google site sur WoW. Screenshot Gaming WoW. Je copie l'URL. Je vais la coller ici. Voilà. Et là, il va me proposer une adresse bit.ly. Et je peux la customiser. Donc je vais l'appeler Lou.woW. C'est déjà pris, pas de chance pour moi. Je vais mettre un tiré à la place. Le raccourci est libre. Et il est ainsi créé. Pour voir si cela fonctionne. Et bien, vous cliquez sur le lien qui vous a été donné. Vous cliquez sur Copy. Ici. Vous retournez dans votre barre de navigation. Et vous allez copier le lien. Ici. Voilà. Donc là, j'ai bit.ly.wo. GoW.wo. Et j'arrive bien sur mon site Google site. La direction a bien été refaite. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Un petit clic j'aime fait toujours plaisir. Si vous aimez mes contenus, abonnez-vous à la chaîne. Et pour être informé de la sortie de chaque vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche. A très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada